L'empreinte de George Soros est partout autour de l'affaire d'abus sexuels montés contre le candidat à la Cour suprême du président Trump, et vous ne lirez pas cela dans le monde. France Inter n'en parlera certainement pas, dès lors que son employé, Pierre Asky, a reconnu avoir été payé pendant six mois par l'Open Society de Soros pendant la campagne présidentielle pour surveiller le net. Au troisième jour de l'affaire de l'accusation de méconduite sexuelle du juge Brett Kavanaugh, remontant à près de 40 ans en arrière, et toujours sans la moindre preuve ni le moindre témoin, contre le candidat de Trump à la Cour suprême, les journalistes français continuent de rapporter les fact-news de gauche l'une après l'autre, et d'ignorer totalement les informations solides. Dreuse.info, c'est son rôle, devez combler ce vide et vous informer. Des témoins qui ne se souviennent de rien les quatre personnes citées par Christine Ford, la professeure qui accuse Brett Kavanaugh de l'avoir peloté il y a près de 40 ans, alors qu'ils étaient lycéens, comme étant présentes lors de la soirée en question, ont toutes déclaré ne pas avoir le moindre souvenir de l'incident ou même de la présence de Kavanaugh. Le Langham Kayser, l'ami d'enfance et meilleur ami de Ford, a été contacté par le comité d'enquête du Sénat pour recueillir son témoignage. Samedi soir, son avocate, Howard Walsh, a déclaré au comité judiciaire du Sénat. Madame Kayser ne connaît pas M. Kavanaugh et elle ne se souvient pas avoir été à une fête ou à un rassemblement où il était présent, avec ou sans le docteur Ford. Kerry Koupek, un des porte-parole de la Maison-Blanche, a déclaré au sujet des autres témoins qui auraient assisté à la fête. Il y a une semaine, le docteur Christine Ford a affirmé avoir été agressée lors d'une fête à laquelle quatre autres personnes ont assisté. Depuis lors, ces quatre personnes ont fait des déclarations devant le comité judiciaire du Sénat n'en toute connaissance de l'incident ou même avoir assisté à une telle fête. Dark Money, l'argent de Soros derrière la campagne de calomnie contre Kavanaugh. La journaliste Cyril Fumelet a remonté le fil du financement des campagnes publicitaires lancées contre Kavanaugh et a découvert que la main de Soros se trouve derrière les tentatives pour bloquer sa nomination. Que Soros utilise sa fortune pour semer le chaos, noyer la société occidentale sous l'immigration massive et défendre les causes d'extrême gauche et moralement dégueulasse, mais c'est son droit tant qu'il reste dans le cadre des lois. Qu'il le fasse dans l'opacité la plus absolue devrait être violemment dénoncé par ceux qui à gauche dénoncent Big Brother et le pouvoir opaque de l'argent. Ils ne le font pas, ce qui fait douter de la sincérité de leur combat. Les manœuvres de Soros sont une atteinte à la démocratie en ce sens qu'elles sont totalement secrètes. Il faut creuser profond, faire un énorme travail d'investigation pour découvrir la toile d'araignée des réseaux et associations qu'ils financent. On en trouve des traces à Libération, au Monde, à France Inter, et bien entendu dans les navires qui aident l'invasion d'Afrique. Il est extrêmement difficile de découvrir d'où vient l'argent et qui finance, explique Cheryl Schumley qui a conduit l'enquête pour le Washington Times 1, dont je cite les principaux constats ci-dessous. L'information n'est pas dans le grand public, alors que le grand public est directement concerné par ces campagnes. La toile d'araignée Soros a l'œuvre, toujours le même fonctionnement opaque que l'Open Society Policy Center de George Soros finance des fonds tels que l'Open Society Policy Center, puis Sixtentity Fund, comme l'a rapporté le Daily Callet, qui envoie de l'argent vers un groupe appelé Demand Justice pour empêcher la confirmation du juge Brett Kavanaugh par la Cour suprême. « Les liens sont difficiles à discerner », dit la journaliste, « mais ils sont là ». Voici comment tout est lié dans son article, Schumley explique, « Les déclarations d'impôts de l'Open Society Policy Center, OSPK, de Soros montrent que des centaines de milliers de dollars ont été accordés au Sixtentity Fund, une association sans but lucratif qui fournit des fonds pour les questions sociales et environnementales de gauche. En 2015 par exemple, l'OSPK de Soros montre qu'elle a versé 550 000 dollars à Sixtentity Fund, un montant qui plaçait l'association parmi les dix premières contributions de l'OSPK cette année-là. En 2018, l'association Demand Justice a fait irruption sur la scène publique pour arrêter le candidat de Trump Brett Kavanaugh à la Cour suprême, comme elle l'écrit sur son propre site Internet. Qu'est-ce que Demand Justice ? Comme l'explique le Center for Responsive Politique sur le site opensecret.org, Demand Justice est un nouveau groupe de gauche de Dark Money, Argent Trouble, qui a lancé une campagne publicitaire numérique contre les choix judiciaires de Trump en mai 2018. Qui finance l'association anti-Cavanaugh Demand Justice ? Opensecret.org affirme que Le groupe Demand Justice a annoncé qu'il prévoyait recueillir 10 millions de dollars au cours de sa première année d'existence et qu'il prévoyait dépenser 10 millions de dollars pour des campagnes publicitaires numériques sur une période de 5 ans. Cependant, la structure du groupe permet de dissimuler les montants réellement collectés et dépensés. D'après un ajout de mai 2018 à la liste des noms de ses donateurs remis au ministère de la Consommation et de la Réglementation, Demand Justice a été organisé par un commanditaire appelé Sixten Tirti Fund. Comme Demand Justice est parrainé par Sixten Tirti Fund, il n'a pas à remplir un formulaire fiscal énumérant ses sources de financement. Et les donateurs qui veulent distribuer leur argent à Demand Justice n'ont pas à le révéler. « Mais le lien entre Soros et les accusateurs de Kavanaugh est là », explique Schumley. L'avocate de Christine Ford liée à Soros Schumley ajoute « Vous voulez un autre lien ? » De Brackatz, l'avocate représentant Christine Blaseford, et vice-présidente de Project on Government Oversight, qui figure comme ayant reçu 30 000 dollars de l'OSP de Soros l'année précédente. La sénatrice Diane Feinstein qui a reçu et laissé mijoter la confession de Christine Ford, liée à Soros Pays-Hervig, actuellement conseillère juridique en chef adjointe chez Demand Justice, a été l'avocate générale adjointe de la sénatrice Diane Feinstein, membre influente du comité judiciaire qui a apporté la maintenant célèbre lettre accusatrice de Ford. « Vous ne le verrez pas partout », Hervig l'indique sur sa page LinkedIn, et Paul Sperry, l'ancien chef du bureau du Investor's Business Daily à Washington, l'a également rapporté sur Twitter. Elle a travaillé pour Feinstein de janvier 2017 à février 2018. Elle a commencé chez Demand Justice en mars. L'auteur-compositeur-interprète John Legend anti-Cavanaugh et ses liens avec Soros, une nouvelle publicité sur Internet, mettant en vedette l'auteur-compositeur-interprète John Legend, exhorte les téléspectateurs à dire à leurs sénateurs de voter non à la confirmation de Brett Kavanaugh à la Cour suprême. Parmi les groupes de justice sociale qui ont financé cette campagne anti-Cavanaugh se trouve Mac Legal Défense Éducationale Funding, The Human Rights Campaign, Color of Change, The National Urban League, Planet Parenthood, inscrit aux impôts comme bénéficiaire de 1,5 million de dollars de l'Open Society Policy Center de Soros. Ces associations se trouvent dans la liste de droves des organisations financées par Soros. Ce groupe d'associations a rapporté avoir reçu les dons suivants de Soros, 150 000 dollars et 250 000 dollars en octobre 2016. 50 000 dollars en mai 2018. 5 000 dollars en janvier 2018 de Jonathan Soros, le fils de George Soros. La gauche est bien financée, bien organisée, et elle a la volonté de faire tout ce qui est en son pouvoir pour arrêter ce... Président Schumelet conclut ainsi son article. Ce sont les mécanismes de financement sournois et semi-cachés de l'opposition. Et ce qu'ils disent, c'est ceci, la gauche est bien financée, bien organisée, bien branchée à l'échelle mondiale, et elle a l'intention et la volonté de faire tout ce qui est en son pouvoir pour arrêter ce... Président, cette nomination à la Cour suprême, ce conservatisme, le capitalisme et la liberté constitutionnelle telle que nous la connaissons, dans ce pays. C'est un choc culturel et politique que les conservateurs ne peuvent se permettre de minimiser. Conclusion Les Républicains ont la majorité au Sénat, à la Chambre des représentants, et à l'exécutif, et ce sont toujours les démocrates qui mènent la danse. Contrairement à la mise en garde de Cyril Schumelet, les conservateurs sont passifs face à la menace, sans parler de ceux qui préfèrent une présidente démocrate aussi corrompue que plutôt qu'un président Trump qui menace leurs petites affaires. Les démocrates ont monté cette opération anti-Cavano de dernière heure, lancée après la clôture des auditions officielles pendant laquelle ils ont posé des milliers de questions à Cavano sauf celle-là, dans le but de repousser la nomination du juge à après les élections de mi-mandat de novembre. Leur pari est qu'ils ont une chance de gagner une majorité au Sénat, ce qui leur permettra de bloquer jusqu'en 2020 la nomination de ce second juge conservateur à la Cour suprême. « Et les républicains du Congrès, je ne trouve jamais rien dans leurs actions qui me fassent revenir sur ma détestation, ont encore montré leur immense lâcheté, leur absence de colonne vertébrale, et ont cédé aux demandes des démocrates. » L'audition de Ford a été repoussée à jeudi prochain comme son avocate le demandait, ce qui permet à la gauche de gagner encore une semaine, et de repousser la séance de vote pour confirmer Cavano. Ad vitam aternam. Rebondissement cette semaine, une décision de la Cour suprême dont très peu de médias ont parlé, et pour cause car elle n'avance pas leur cause 2, a été prise contre le Dark Money, et elle pourrait changer la donne pour les élections de mi-mandat. Cela mérite d'être évoqué. Mardi, la Cour suprême a indiqué que les dons à des gros politiques sans but lucratif, ce qu'on appelle Dark Money, l'argent sombre, soient divulgués, cette semaine avant les élections de mi-mandat en 2018. La décision comble, du moins pour l'instant, une échappatoire légale qui a permis à de riches donateurs de financer des publicités agressives tout en restant anonyme. Élaborée par la Commission électorale fédérale il y a près de 40 ans, cette échappatoire a prospéré après la décision rendue en 2010 par Citizens United. La Cour a annulé une ordonnance rendue samedi par le juge John Roberts. L'association d'aide sociale Crossroad GPS, conservatrice, s'était battue pour retarder la divulgation du nom de ses donateurs pendant qu'elle se préparait à faire appel. Elle a échoué devant la Cour d'appel de Washington, et a ensuite interjeté appel devant la Cour suprême. L'exigence de divulgation du nom des donateurs s'applique aux publicités explicitement politiques des associations sans but lucratif. Soros a de quoi se sentir très concernée pour les semaines restantes avant la saison électorale. Noah Bookbinder, la directrice exécutive de Crossroad GPS, a déclaré que la décision de la Cour suprême va affecter les dépenses des associations lors des élections de 2018. Les groupes qui diffusent des publicités, qui vous disent de voter pour ou contre un candidat, vont devoir divulguer le nom de leurs contributeurs, et c'est extrêmement important. D'après le rapport Dark Money Illuminated, l'argent sombre mis en lumière, publié par Issue One, qui a évalué les sommes d'argent que les donateurs n'ont déclarées à porte, les 15 organismes sans but lucratif les plus actifs sur le plan politique ont reçu plus de 600 millions de dollars depuis 2010 dans le plus grand secret. Je vous laisse imaginer combien d'entre elles sont liées à George Soros et son affreux projet, que ses enfants poursuivent avec plus de vigueur encore.